C'est parti ! 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 Pour clôturer un peu la parenthèse de la fin du coup, je suis venu à des séquences C'est parti ! C'est parti ! Comme c'est une version on-way drive Nous devons commencer à faire des séquences Nous devons dire que Elle est capable Mais elle n'est pas faite pour ça Ce n'est pas un véhicule de franchissement Malgré les boutons de différencié de bloquant C'est un véhicule qui est déterminé sur le coumour Et dans des situations moins grosses Après l'always drive Il s'agit d'une utilité Deux Il a 2 si vous le comprenez. Il y a 2 les deux. Le gage de sécurité. Les berlins allemandes par exemple. Les 4 motrices en France. Et les berlins françaises. Le gage du changement. Le gage du changement. Le gage du changement. Le Gage de sécurité. Le Gage de sécurité est un SUV. Il est prêt à tout. C'est pour ça qu'ils s'arment de All-Wid-Drive par exemple, ils s'arment de plusieurs rangements astucieux Ils ont travaillé l'ergonomie au maximum C'est ce qu'on a fait au niveau conduite Je vous remercie de la direction en bas Le confort est un réglage de confort Surtout un siège de bonne qualité et surtout les dômes Le maintien latéral Exactement Réglage en hauteur, un siège est né Malheureusement, le passager est un réglage en hauteur Sinon, il trouve sa position C'est une position haute On s'habitue un peu à la position C'est du SUV-SUV Il ne faut pas chercher à avoir une position de berline C'est SUV-Z En tant que passager, ça peut être mais non Le moteur est d'orientation économique Donc il va vers 1800 par minute C'est-à-dire qu'il va réagir Il ne faut pas faire de la vitesse Il faut faire de la vitesse Il faut faire de la vitesse Il est très lisse Voir même s'arrêter un peu trop On doit le cravager un peu Le moteur est d'une réponse exceptionnelle C'est un mode sport Ça existe dans la boîte Le passage de vitesse est bien Le moteur est un mode éco C'est un peu logique Ils font comme ça C'est une voiture qui est faite pour toutes les utilisations Tous les usages C'est normal que Vu la puissance Vu la motorisation C'est normal que C'est normal que C'est économique De temps en temps Surtout l'utilisation au quotidien C'est un truc C'est un truc Donc Quand on a beaucoup de temps Faites une voiture Trois, quatre, cinq D'une fois C'est facile C'est facile Si vous voulez Par exemple Le moteur est renforcé Avec que le moteur est renforcé Avec que le moteur est un peu Donc globalement Si vous voulez La télésuspension Elle est à multibras Donc Sophistique Dans le bon sens C'est assez technique C'est un peu normal, c'est des SUV qui sont réputés, les SUV sont réputés parce qu'elles ne sont pas très fortes. C'est un peu normal. C'est une structure relative des carabas. Les carabas qui sont réputés sont réputés. Ces carabas sont réputés. Soit un châssis échelle, soit c'est des structures travaillées pour travailler mécaniquement. Donc il y a des structures qui permettent d'augmenter la rigidité structurée. Il y a une barre anti-rapprochement, c'est pour augmenter la rigidité avant. On n'avait pas fait la parenthèse sur le maquane, mais sur le maquane, par exemple, ça existe. Il y a une barre anti-rapprochement, il y a deux amortisseurs et il y a deux barres et d'autres. C'est une parenthèse, un complément de vidéo. C'est pour dire qu'au niveau de la rigidité, il ne faut pas demander beaucoup de choses. C'est un SUV de ville, il est fait pour ça. La motorisation Z est faite pour ça. C'est plutôt famille. Il y a toutes les motorisations, il faut les SUV dans cette catégorie. Il faut savoir qu'il y a des SUV chinois, il faut qu'il y ait un problème. De toute façon, on est libre à vous de comparer avec les autres produits chinois en SUV dans cette catégorie. Il y a une marque sur l'extérieur. Il y a une marque sur les SUV chinois. C'est acceptable. Aérodynamiquement, il y a des bruits dans la vitesse autorisée. Au-delà des vitesse autorisées, ça a des bruits aérodynamiques. On sent que c'est des petits sifflements. C'est un peu normal. Le capitonnage, je pense, est exceptionnel. Il est très accessible. Le positionnement tarifaire est important par rapport à la confiance. Il est accessible, c'est relativement de l'argent. En plus, il est accessible, c'est relative. Ça dépend du budget. Il est un produit sérieux. qui m'a dit que le Mg estonné ? Mg estonné, ça n'a rien à voir avec les Chinois ils nous ont habitués à des produits qui sont sérieux Mg3, MgGT ou MgGS c'est très bien fait on a le maximum de la conception on a le plus de la conception donc il faut s'attendre à une génération future voire même s'approcher de certains européens je ne veux pas dire dépasser mais être à la hauteur des coréens malgré les évolutions ou les japonais ils avancent à grands pas c'est pas sûr que le Mg estonné c'est pas sûr c'est pas sûr le Mg estonné il est un modèle qui est très bien il est développé l'église il a un aspect de l'ergonomie la rigité structurelle il y a un aspect de sécurité c'est un modèle qui est bien dans l'Europe donc on se doute bien qu'au niveau sécurité il est assez bien il est à la hauteur il n'y a pas de soucis mais ça n'empêche ça n'empêche il y a une autre chose que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il faut prendre soin de comprendre quel est l'organisme qui teste nous avons vu qu'aujourd'hui on a vu qu'aujourd'hui l'église de la classe A c'est 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 ce qui a entraîné un rappel de toutes les classes A mais ça n'empêche c'est la classe A c'est la classe A c'est la classe A c'est la stats A mais ça n'empêche c'est la classe A c'est la classe A c'est le SMARTZ trop intitulé il y a une c'est la classe A qui avait eu l'artir et partout il avait eu l'écoute carographique il n'en a pas la bas conhection c'était un cauchembre plus rigide plus poussés l'europeur vt5 ou 60 ou 30 mais les piques qui sont en train de se dérouiller. Donc je vais pas dire Ferrari ou Lamborghini, mais Ferrari ou Lamborghini, par exemple, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Ça revient même, avec le cas de la caraba. J'étais là-bas, j'étais là-bas, parce que j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas, la caraba de la mercedes. Donc, j'étais là-bas, les gens qui jouent la mercedes, ils n'aiment pas de traque. Donc, ils n'ont pas de traque. Et les testeurs, les journalistes, ils ont généralement, ils ont des choses. C'était une tentative, à la mercedes, et même si on a fait un autre chose. Et en plus, la physiognomie, ils ne voulaient pas dégérer le truc. Donc, ils ne devaient pas aller, ils ne devaient pas aller. Les copters, ils ne devaient pas aller. Pourquoi tu ne devais pas aller ? C'est pas vrai. Dans un passage, la traction, BMW, Tawa Tawa. Oui, Tawa Tawa. Tawa Tawa, ou sur quelques modèles. C'est une série 2. 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 en période de summers, j'avais caretests en taupe en Vierme. Et les HHS, c'est la série 2. C'est une série 3. Mais, ils sont très exigeants. Et les caretests, nous deviendrons plus violents. Et les caretests, c'est différent carrément. C'était le cas. C'était ça, c'était les grosses parenthèses d'Actu Auto sur la sécurité. Donc, globalement, une note à la 14, à la HV. Ok, bien à la 14. Les détails, les a revoir, c'est un peu le couple moteur-boîte, comme toutes les chinoises. Ils peuvent optimiser à l'extérieur. Ici, c'est du bon, mais c'est du 12 sur 20. Mais c'est vrai, il y a des exigences à l'extérieur. Donc, on les aime vite jusqu'à l'extérieur de ce qu'on a vu. Une autre chose, c'est que le moteur lui-même, en turbo-compressé, c'est-à-dire qu'il s'agit de la partie bas-régime. Donc, on a dit presque tous les moteurs chinois avec la même caractéristique. Ici, c'est un peu mieux, mais la carte graphique, c'est un peu mieux, mais ça va mieux. Il y a des détails très bien faits, qui m'a la commande, qui m'a les spots, les pare-soleil, qui m'a la qualité des matériaux des boutons. Donc, c'est mitigé. Ça, c'est comme un effort. Il y a un effort, il y a un effort derrière, il y a du développement. Voilà. Mais tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Ils profitent un peu. Ok, moi, quand t'as dit qu'il y a un transfert technologique, comme t'as dit, ils profitent d'une manière où je peux. Voilà, t'as très peu, voilà. C'est un gros profitage du transfert technologique. Et voilà, on a déjà trouvé les gens qui ont été en train de jouer au Chinois, sans aucun problème d'ailleurs, les Chinois. Les Européens, ou allé, ça a l'air carrément, ils t'arribent les Chinois, pour qu'ils ne soient pas là. Voilà. Ok, c'est bien bientôt, Incha'Allah, et c'est bien bientôt, on sera... Salut, en France. Voilà. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...